Après un sequel au cinéma et une série animée, l'univers d'un des meilleurs films SF de tous les temps s'agrandit avec une nouvelle série en live-action en développement pour Amazon. Classé à la 97ème place des 100 plus grands films américains de tous les temps et 6ème meilleur film de science-fiction par l'American Film Institute, Blade Runner de Ridley Scott est devenu culte au fil des années. Ce film majeur, adapté du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? 2. Dick est sorti en 1982, nous plombe dans les bas-fonds insalubres de Los Angeles en 2019 où un agent d'une unité spéciale, appelé Blade Runner, est chargé d'éliminer les réplicants de type Nexus 6, un modèle d'Androïde ultra perfectionné considéré comme hors-la-loi. Aujourd'hui encore, Blade Runner continue d'inspirer le cinéma et a vu son univers être étendu sur le grand et le petit écran. Avant de se lancer dans l'immense chantier Quest l'adaptation de Dune, Denis Villeneuve a ainsi réalisé la suite Blade Runner 2049 avec Harrison Ford et Ryan Gosling en 2017. Par ailleurs, une série animée Blade Runner, Black Lotus, située en 2032 et centrée sur une réplicante, Jessica Henwick, est disponible sur Adult Swim et Crunchyroll depuis l'année dernière. Une série située en 2099 Une nouvelle suite vient s'ajouter à cette liste puisque Deadline nous apprend qu'une série en live-action est en développement. Il s'agit d'un sequel du film de Denis Villeneuve qui sera produit par Ridley Scott, intitulé Blade Runner 2099. Cette série aura pour show runeuse Silca Louisa, qui chapeautait le show Shining Girls avec Elisabeth Moss pour Apple TV+. Et cette première série Blade Runner en live-action a déjà trouvé un foyer de diffusion puisque c'est Amazon qui en a acquis les droits. Selon les sources de Deadline, ce projet fait partie des développements prioritaires au sein de la FIRE. Par ailleurs, si la série obtient le feu vert, Ridley Scott pourrait bien réaliser les épisodes.